Comment améliorer votre vie au lycée ? Comment aider votre lycée ? C'est comment améliorer et valoriser votre lycée. Non mais aimer, valoriser, c'est bien. Ça veut dire que tu aimes le faire mieux. On peut travailler avec ça. Mais sinon on fait juste des mots. Changer, agir, vivre et... La liberté ! Le L, il y a la liberté quand même. Quand j'étais au collège, on était au conseil de classe. On n'avait pas vraiment l'impression que notre voix était entendue. Alors que quand on arrive au lycée, on découvre vraiment des libertés. Et notamment cette liberté de s'exprimer et de dire ce qu'on pense. Et vraiment de faire remonter nos revendications presque. Aujourd'hui on a la chance d'avoir toutes ces instances qui sont mises à notre disposition. Le CVL, le CAVL, le CNVL. Et je pense que c'est une erreur de ne pas s'en servir. De ne pas s'en servir pour proposer des projets, même si on ne s'investit pas en tant qu'élu. On discute, on échange des points de vue. On avance, c'est-à-dire qu'on avance dans la démocratie lycéenne. Mais aussi dans des projets concrets qui améliorent la condition des lycéens et de leur vie. Parce que dans les établissements, la vie n'est pas toujours facile. Il peut y avoir des discriminations, des inégalités, des fractures. Mais en mettant en place des projets, on s'assure d'améliorer la condition lycéenne. S'engager dans son lycée, c'est se former avec un grand pas en avance à sa future citoyenneté. Donc je n'ai qu'à moi à vous dire, engagez-vous. Il faut s'engager dans les instances de la vie lycéenne parce que le lycée est un lieu de vie. Un lycéen aujourd'hui passe le plus clair de son temps dans son lycée. Alors autant que ce soit un temps qui soit agréable à vivre, c'est le bonheur. On se rencontre ensemble pour justement changer les choses. Le CAVL, c'est une aventure géniale qui m'a fait découvrir les dessous de la vie lycéenne et comment agir pour un lycée meilleur, pour ma génération et celle d'après. En cas d'identité aussi, tu essaies de savoir d'où tu viens, d'où tu vas. Tu es un peu paumé quand même. Oui, enfin, ce n'est pas tout le monde. Le CAVL, ça m'a permis de m'exprimer au nom de tous les lycéens et pour agir pour eux, pour divers événements. Et ce qui me plaît le plus, c'est entendre leur engouement pour les événements du lycée. Mon expérience la plus marquante au CAVL, c'est, je pense, la première fois où j'ai dû m'exprimer devant tout le conseil académique. À cet instant, j'avais vraiment l'impression que mes idées et les revendications de mes camarades étaient réellement écoutées. Le CAVL, ça a vraiment été quelque chose de très bénéfique pour moi, parce que ça m'a appris à parler en public, à monter un projet, à collaborer avec des compagnons et vraiment aller au bout des choses pour mener à bien ce qu'on voulait. Être élu, ça m'a vraiment permis d'en apprendre sur moi-même, d'avoir pris conscience de qui j'étais. Et j'ai appris mes droits, j'ai appris les droits que tous les lycéens peuvent avoir. Et c'est ça qu'on cherche à faire valoir. On cherche à faire valoir nos droits, mais un peu aussi nos devoirs. Quand on a un projet et qu'on le voit se monter, et qu'on arrive à parvenir à faire quelque chose par nous-mêmes, avec l'aide d'autres lycéens, avec d'autres lycéens parfois même de l'extérieur, avec l'équipe éducative et tout ça, c'est vraiment un bonheur de voir un premier numéro d'un journal qui sort, de voir un concert qui se déroule bien, de voir une fête du lycée qui tient debout. Avec mon CVL, on a pu monter l'année dernière un concert interlycée avec le lycée Chaptal, c'est-à-dire qu'on a réussi à rassembler plus de 500 lycéens devant des groupes de musiciens essentiellement lycéens. Et cette année encore, on essaye de remonter ce projet, parce que nous considérons que c'est important de pouvoir renouer des liens entre les lycées, surtout des lycées extrêmement proches, dans lesquels des groupes d'amis se confondent. Pour moi, le CVL, c'est vraiment croire en ce qu'on fait, agir et vraiment représenter notre lycée. Et quand vous croyez en ce que vous faites, ça prouve que vous pouvez vraiment aller loin.